Je vais lui dire 1515. C'est en 1515 l'homme qu'on appelle Nostradamus. Du chef de Nostradamus. Vous voulez dire qu'il est né en quelle année ? C'est ça que vous voulez dire ? Non, on a connu cet homme en 1515. Il est venu en 1515. C'était à l'époque de François. Vous le situez à quelle époque, Nostradamus ? À Nostradamus. Il est né dans les années peut-être... Souvent les caprices sont... Il est né en 1503. Donc il ne s'est pas occupé de 1515. Non, mais on l'appelle l'homme de 1515. Non, mais c'est parce que c'est... Non, mais lui, en 1515... Non, mais il n'était pas opérationnel en 1515. Il avait 12 ans. Alors, il cherchait l'erreur. Bah oui. Pourquoi on a appelé ça l'homme de 1515 ? Non, c'est 1555, c'est pas 1515. Ah ouais ? Le pauvre. Le pauvre. Ah bah oui, son bouquin est paru en 1555. Et pas en 1515. Ouais, peut-être... Ouais, l'homme de 1555... Voilà, c'est ça. Bah ouais, parce que ça devient un peu jeune. Ouais, non, ça passe pas. Et d'ailleurs... C'est un peu plus droitier. Bah d'ailleurs, c'est à Saint-Provence, sa maison et tout ça. Ah non, à Saint-Rémy de Provence. Ouais. Pas à Saint-Provence. Non, mais c'est pas loin de... Oui, d'accord, enfin c'est pas... C'est quelque chose de plus à vous tenir tout de suite. Alors, lui, il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Deux fronts brunes. Fonds brunes. Fonds brunes. Saint-Jean-Charles et puis son père. Il a essayé de se rapprocher dans les... Dans les recherches, dans le plus tôt seul, plus possible, s'il écrivait en latin, je crois. Ah non, il n'écrivait pas en latin. Il a écrit en quoi ? Il écrivait en français, en verre français. Non, il n'écrivait pas. Non, tout ce qu'il a publié, c'est en français. Ouais. Mais par rapport aux définitions qu'il racontait, il y avait des interprétations. Ah bah c'est sûr, ça c'est beaucoup plus. Mais il y a des vérités qui ne sont pas fausses aussi. Quand le pape avait été en la rose de machin, il y avait une tentative d'assassinat. Oui, bon, Brune l'avait annoncé, oui. Il disait qu'il y aurait un pape qui serait... Oui. Lui, dans sa vision, dans ses pensées... Une ville entre deux fleuves. Mais il est maintenant, avec le recul, il pense qu'il était plus une forme de Jules Verne en prévice. Il était visionnaire. Quand je suis sorti là, c'est depuis que de moi, je suis là. Ah oui, c'est la première fois que je veux. L'histoire, il serait même en historique, ou là, ou là. Un peu comme a fait Jules Verne, tout ça, même Victor... Même enfin, l'après-midi, je vous ai vu ici, quand il a écrit L'Hiscérable, admettons... Il y a des choses qui sont éternelles. Donc, ce n'est pas la prévision, à ce moment-là, si tout ça a toujours existé. Oui, mais justement... Après, c'est une gestion d'interprétation. Comment vous êtes tombé ? Comment vous avez commencé à vous intéresser à Nostradamus ? Mais non, parce que moi, je suis... Ça a démarré comment, cette... Comment on appelle ça ? Moi, je ne me connais pas encore. Un éliminé un peu... Comment on va appeler ça ? Un esotérique... Vous avez lu le Da Vinci, quoi ? Tout ce qui est un peu étrange, tout ce qui est inesputable. Parce que c'est une forme de recherche. Oui. Moi, je suis toujours un peu un auto-divac dans cette... Oui, on voit ça, oui. J'ai été orienté. Déjà, je serais déjà... Je fais de la voyance. Je fais de la voyance. Je serais un messager pour l'Europe, parce que les druides m'auraient désigné par le prénom. Oui. Parce que je suis né en 1953, souvent, on désignait les enfants de 1953, Patrick. Mais attention, les parents, ils prenaient Patrick, mais ce n'était pas amodant. Ça aurait été des druides... Voilà. C'est le côté... C'est le côté celtique, 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 celtique. C'est le côté celtique, 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 celtique. C'est le côté celtique, 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 celtique. Tu sais ce que disait Marc sur l'histoire ? C'est ton plaisir. Sans rancune. Et joyeux anniversaire. Merci. Tu m'as saoulé. Je ne peux pas rester. Arrête pas cinq minutes. Il faut te renvoyer bientôt d'ici. Non, la vérité, il est éduqué en même temps. Pas du tout. Il n'a aucun respect. C'est mon ami. C'est mon ami, c'est non, qu'il n'a rien du tout. C'est du célèbre. C'est un génie, Guy Béard. Le premier qui dit la vérité. Il faut l'exécuter. Ça fait mal, la vérité. En tout cas, ça fait plaisir de vos revoirs. Qu'est-ce qu'il disait Marc sur la répétition dans l'histoire ? Ah, c'est Freud. Parce que l'homme est comme ça. Il a ses défauts et ses répétitions d'infrocé, d'ignore. Tu sais, Didier, je veux dire deux mots. Tu sais dans un balle de football ? Il y a huit ans. Il faut se reposer un peu. Il y a une équipe aussi. Il faut jouer collectif. Non, pas pour ça. Il y a huit ans, le repos. C'est-à-dire, il n'y a pas de repos.